Générique Journée mondiale de l'environnement, restauration des écosystèmes, c'est le thème retenu pour cette année 2024. Le secteur maritime de Côte d'Ivoire possède un manuel de procédure de travail présenté à l'issue d'une tournée du ministre délégué des Affaires maritimes, Sérédo. L'identité culturelle a été célébrée en Côte d'Ivoire. L'événement s'est déroulé à Suisse, Youmef et University. Chaque année, le 5 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement. Occasion de sensibiliser et de mobiliser les individus, les communautés et les gouvernements autour des défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, ainsi que des solutions pour les relever. Pour 2024, la célébration de cette journée se déroule autour du thème « Restauration des écosystèmes », mettant en lumière l'importance cruciale de réparer et de revitaliser nos écosystèmes dégradés. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la restauration des terres est un pilier essentiel pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, un appel au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier. Pour rappel, l'année 2024 marque le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le renforcement du secteur maritime est une priorité pour le ministre délégué auprès des transports chargés des affaires maritimes et portuaires. Débuté le 22 avril dernier à Saint-Pédro, dans la direction régionale ouest, la visite de Cérédo s'est achevée lundi 3 juin à Grand-Bassam. Cette mission, qui visait à promouvoir les perspectives et les services du secteur maritime, s'est conclue par la présentation d'un manuel de procédure de travail. Ce manuel détaillant les orientations stratégiques et les services offerts a été accueilli avec enthousiasme par le ministre. Il appelle ses collaborateurs au respect scrupuleux de celui-ci. Je vous invite donc à vous l'approprier, à le consulter constamment et à appliquer scrupuleusement ses dispositions. C'est à ce prix que vous donnerez à votre corps, à vos fonctions et à l'administration maritime, toute leur grandeur. Merci et félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à son élaboration. Le directeur régional Est, visiblement satisfait, a salué ce document. Il représente pour lui un outil indispensable pour le développement du secteur maritime. Les procédures étaient différentes les unes des autres. Chaque arrondissement avait ses procédures. Depuis l'avènement de ce manuel, je pense que toutes les procédures seront uniformisées. C'est dans cela que le manuel est très important, très utile. Cette visite a été l'occasion de faire le point des défis et opportunités du secteur maritime ivoirien. Le ministre délégué au transport maritime a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts pour faire de la Côte d'Ivoire un hub majeur en Afrique de l'Ouest. Vêtus de toge, de la toque et d'une écharpe à deux remises de diplômes, ils font leur entrée. Ces 62 enfants du Centre de la protection de la petite enfance d'Abidjan-Cocodissud reçoivent après deux ans ou trois ans de formation leur diplôme d'accès au cours préparatoire élémentaire 1, CPA. C'est vraiment content de partir au CPE. Et vous, tu vas pas au CPE ? Va travailler. Travailler pour moi ? Va travailler avec les 6 jours. Cette cérémonie de graduation est une première du genre qu'organise la direction du CPPE Cocodissud à l'occasion de leur traditionnelle fête de fin d'année. Ici, l'accent est mis en effet sur la démonstration de la formation reçue par les imprenants. Le pré-scolaire, nous enseignons, nous encadrons. C'est pas seulement venir manger, dormir, mais nous apprenons beaucoup de choses aux enfants. Vous avez vu tout à l'heure ces activités de mathématiques, de lecture, d'écriture. C'est pour tout ça que nous voulons mettre en valeur. Je suis très fière. Je suis très fière parce que j'ai vu que les enfants ont reçu une très très bonne éducation. Voilà, en tout cas les maîtres et les maîtresses vraiment ont fait du bon boulot. En Côte d'Ivoire, les centres de protection de la petite enfance accueillent les enfants de 0 à 5 ans qui y reçoivent un encadrement de qualité des professionnels de la petite enfance. La journée culte UMEF est devenue une tradition pour l'Institut académique suisse UMEF University. Pour la troisième année consécutive, l'établissement a célébré l'identité culturelle de chaque étudiant. Avec la mondialisation, on se rend compte que les valeurs culturelles ont tendance à regresser. Donc le but ici, c'est d'emmener les jeunes à se familiariser avec leur culture, avec les valeurs culturelles et à savoir que le développement de tout état ne peut se faire sans la culture. C'est pour nous une occasion particulière de pouvoir organiser cette journée culturelle et de valorisation des traditions parce que nous sommes une université internationale qui abrite en son sein de nombreuses nationalités, culturelles et traditions. Et c'est pour l'occasion de valoriser ces traditions et de mettre en avant l'aspect culturel et interactif de cette fête. Around the World, ou encore Auteur du Monde, c'est autour de ce thème que l'édition 2024 a ses tenues. Défilé, gastronomie et présentation de pays au choix était au programme de l'événement. Faire cette journée culturelle permet à d'autres étudiants de découvrir d'autres cultures, de savoir plus sur comment ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils vivent, où ils sont situés. Donc ça nous instruit en fait. Swiss Umef University of Côte d'Ivoire est une branche de Swiss Umef University de Genève. Bachelor, master et master professionnel sont les diplômes décernés par cet établissement, implanté en Côte d'Ivoire depuis 2018 et spécialiste de l'enseignement supérieur dans le domaine des relations internationales, de droits de management d'entreprise et bien d'autres. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR –